... Dans un premier temps, indiqué, je suis là au nom du chef de l'État pour présider à la remise des clés de 300 véhicules communément appelés les taxis de proximité. Initiative qui découle d'abord de la volonté du chef de l'État exprimé dans le cadre du plan Sénégal émergent pour procéder au renouvellement du parc automobile au niveau de l'urbain, au niveau de l'interurbain et même chez les gros porteurs. L'État, depuis 2005, a commencé cette initiative. En 2016, avec les taxis de proximité, une phase pilote. En 2019, une deuxième phase avec 200 véhicules de proximité. Et aujourd'hui, les 300 pour lesquels nous voulons de remettre les clés. Ce qui est à encourager et surtout à saluer, c'est que cette phase découle en fait d'une initiative privée, encadrée par les services de l'État, l'Institut, mais aussi la Décision Générale des Transports Terrestres et je souhaite vivement que de telles initiatives se poursuivent. Il est tellement important que des privés se mettent dans cette dynamique et accompagnant cela par l'État du Sénégal. Et demain, nous allons voir et constater, un, ce renouvellement-là qui est important au niveau de la région de Dakar. Puisque comme vous le savez, au niveau de la région de Dakar, l'État est en train de développer le transport de masse à travers de terre, mais aussi à travers les BRT. Ce qui augure une nouvelle configuration du plan de transport au niveau de Dakar et qui va s'articuler autour effectivement de ces transports de masse. Donc nécessairement, la sécurité de l'usager est garantie par ces nouveaux véhicules, mais aussi le transport, le déplacement assuré d'une manière régulière par l'ensemble de ces modes de transport articulés autour de l'essentiel. Donc c'est important pour ces genres d'initiatives, non seulement de les accompagner, mais de faire en sorte qu'il y ait une discrimination positive, ce qui va encourager un petit peu l'administration ou la transformation du transport illégal ou illégitime vers le transport légitime et légal. Et l'État va accompagner cette dynamique à travers l'ensemble de ces instruments, accompagnant ainsi les acteurs. Dans le cadre justement du renouvellement du parc, le Fonds de développement des transports terrestres, dans le cadre de sa tournée, avait annoncé qu'il a un projet de renouvellement de 450 000 véhicules d'ici 5 ans, mais pour un budget de 1 000 milliards. Est-ce que c'est réalisable ? Vous savez, avec l'initiative que nous sommes en train de vivre comme ça, avec les acteurs, autour des acteurs financiers, comme je les appelle ainsi, Mectrans, qui est un acteur majeur, des banques, la deuxième phase était financée avec la BNDE, aujourd'hui, NCA Banque accompagne Mectrans et même d'autres acteurs. Avec l'initiative privée, on peut dépasser ce budget prévisionnel. Puisque ce qu'il faut encourager, c'est plutôt l'initiative privée. L'État mettra les mécanismes et les outils pour accompagner. Mais c'est l'initiative privée qui soit à mesure, en tout cas, de faire ce grand bond, ce bond important. Et nous, nous nous inscrivons dans ces dynamiques. Le Fonds de développement des transports terrestres, avec les mécanismes de financement à sa disposition, pourrait accompagner dans une configuration bien définie, comme le fait présentement, par exemple, l'institut qui est en charge de l'organisation de la circulation au niveau des régions de Dakar et Thiers. L'État mettra à disposition ces outils pour accompagner et atteindre ainsi l'objectif de renouvellement entier du parc automobile. C'est important de le dire. Les taxis de proximité constituent à peu près un volume de plus de 35 000 véhicules. L'interurbain, 15 000. Les taxis, plus de 25 000. Et ça, c'est vraiment une évaluation minimale. Si on l'élargit à l'échelle nationale, c'est des centaines de milliers de véhicules de transport qui seront, en tout cas, mis à disposition des usagers, qui seront transportés en toute sécurité et en toute tranquillité. Président Macky Sall, vous a demandé hier en Conseil des ministres de porter une attention particulière sur le suivi des travaux du BRT. Où en est-on, madame ? Vous savez, les travaux du BRT suivent vraiment leur cours. Aujourd'hui, des sections sont libérées pour la circulation générale. Au mois de mars, l'ensemble du circuit et du système seront libérés et mis à disposition. Comme nous l'avions dit, le premier bus sera présenté théoriquement, en tout cas, si Dieu le veut bien, au mois d'avril. Des essais suivront. L'exploitation démarrera dans le dernier trimestre de 2023. Nous sommes dans le timing et que ce projet-là, vous pouvez tous le constater, dans l'environnement du BRT, est un projet majeur, important, et qui va transporter plus de 300 000 voyageurs, voilà, en un temps recorrent, c'est 45 minutes, je pense, de Guédéouaï à Pétersen, et cela va contribuer à l'amélioration de la mobilité au niveau, donc, de Dakar. Monsieur le ministre, il y a réceptionné, 300 taxis collectifs. Est-ce que l'UNIMELE, c'est un plan d'autos illégal ? Oui, je veux dire, d'abord, d'abord, je vous remercie, madame, l'initiative. Je veux dire que le Président Macky Salle, si on a pris le plan Sénégal émergent, transports priorités, madame, il y a un objectif d'autos illégal. Il y a un renouvellement du parc automobile. Si on a pris le renouvellement, madame, le taxi, le transport urbain. Carier, mini-carier, il y a un carier interurbain, ou un carier urbain, tel que l'AVTU, etc. Depuis 2005, l'État de Sénégal, il y a un renouvellement avec l'AVTU. Ce que je veux dire, c'est que les taxis de proximité. Nous, aujourd'hui, c'est Klandou. Mais, tout le monde, c'est un taxi de proximité. Il y a une phase pilote en 2015. En 2019, il y a une phase, il y a deux taxis de proximité. Il y a un taxi qui est venu ici. Et ici, je vous ai dit, le président de la République, il y a un taxi de proximité, madame, 20 lieux. Mais, ce qui est le seul, nous savons que nous sommes privés, nous sommes privés. Ils sont des membres de Mectrans, ils sont des banques, des NCA banques. et des acteurs, ils sont des membres de Mectrans, pour qu'il y ait des membres. Le état, il y a un état, il y a un état, parce qu'il faut le professionnaliser, parce que c'est important, nous devons le professionnaliser, créer des GIE, à l'image de l'AVTU, mais améliorer, pour que l'on puisse faire, pour que l'on puisse faire, pour qu'il puisse faire. Donc, c'est ce qui est le seul, pour qu'on parle, parce qu'il y a un état, parce qu'il y a un état, mais l'initiative privée, il y a un état qui a été développé, parce qu'il y a un état, avec le secteur du transport, qui est le GISCO. Il y a un état, avec les véhicules de force, interurbains, « Taïdi », c'est le taxi, c'est le taxi, de proximité. Donc, nous sommes dans le centre, les promoteurs, Mectrans, NCA Banque, l'ensemble des acteurs, qui ont fait l'initiative, dès qu'il y a un état, nous avons indiqué 300 taxis, pour éleger, les centaines de taxis, qui sont dans les taxis, comme les taxis, parce que le transport, il y a un état, il y a un état qui a commencé, à organiser le transport, au niveau de Dakar, par exemple. Le TR, il transporte plus de 60 000 passagers, par jour. Le BRT, il transporte 300 000 passagers, par jour. Le transport au niveau de Dakar, il faut que nous réorganiser, autour de ces transports de masse. Madame, les taxis de proximité, nous sommes dans les pays, nous sommes dans les pays, les urbains, que ce soit, les abstraits, etc. Il y a des gens qui ont travaillé, les zones qui ont travaillé, les Dakar, le BRT aussi, a des zones qui ont travaillé. Donc, ce qui a fait, le BRT, non seulement, dans le Sénégal, mais dans le BRT, il y a 70% de nos téméros, qui ont travaillé, qui ont travaillé, qui ont travaillé, qui ont travaillé, et qui ont travaillé, et qui ont travaillé, et qui ont travaillé, le BRT. Nous devons encourager, encourager les acteurs, qui ont travaillé, madame, le BRT. Le Fonds de développement des transports terrestres, il y a 5 ans, pour le nouveau, les 450 véhicules. Comment le ministère, vous avez appelé, pour nous, comment vous avez fait ? Je sais que l'étape, c'est la direction classique, la direction générale des transports terrestres. Il y a cette étude, mais je sais que, j'ai eu une organisation, de transport, au niveau des régions, de Dakar et de Thérestres, et je me suis dit, c'est tout le monde. Je fais le Fonds de développement des transports terrestres, pour accompagner. Mais, comme je me suis dit, nous, nous, encourager, c'est une initiative privée. parce qu'il y a des résultats. Il y a des résultats. Les résultats ont été faits, la première phase de l'homme, la deuxième phase de l'homme. c'est parce que, c'est parce qu'il y a des résultats. Avec l'initiative privée, je me suis dit, c'est le Fonds de l'homme. Il y a des 300 véhicules, mais il y a des mille véhicules, il y a des mille véhicules, ou des deux mille véhicules. Il y a des remplacés, les segments, les segments, les transports de proximité. Il y a 35 000 véhicules, les taxis de Dakar, mais c'est 25 000 véhicules. L'inter-urbain, c'est plus de 15 000 véhicules. Donc, si on connaît des chaises, mais c'est des centaines de milliers de véhicules qui sont transportés à ce qu'on a. Nous sommes dans le Sénégal, c'est ce que nous avons fait avant 2035, parce que nous avons émergé en 2035. Nous avons renouvelé entièrement le parc de transport urbain, inter-urbain au Sénégal.